En français, nous avons la chance d'avoir un mot qui s'appelle le temps, T-E-M-P-S, qui désigne à la fois le temps qu'il fait et le temps qu'il passe. Ce qui n'est pas le cas en anglais où on dit le time et weather, où en allemand, Zeit et Wetter, etc. Je ne vais pas vérifier pour d'autres langues, mais en français, nous avons cette chance qui va très loin. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une analogie majeure en astrologie entre la saison, le climat, l'atmosphère propre à une saison, et le temps, pourquoi ? Parce que la saison, elle ne dure qu'un temps. Elle ne dure qu'un temps, et par conséquent, elle va imprimer sa qualité à une période. Parce que la saison, le mot saison vient d'ailleurs de l'italien, stationne, qui veut dire la station. Donc c'est un temps arrêté à tel moment. C'est un découpage particulier. Et donc, il faut bien comprendre, ça c'est un obstacle de dysémologie majeure, que le fait de s'intéresser au passage, non pas du soleil, parce que le soleil passant sur les saisons, ça apparaît évident, puisque c'est lié. Mais si je parle de Saturne passant sur l'axe des équinoxes et des solstices, on me dira, oui, mais monsieur, ça n'a pas de sang, puisque Saturne n'a pas d'effet sur le saison. Eh bien, il faut bien comprendre que nous sommes en face d'un système, d'une structure qui a été établie, une sorte de sémiologie, si vous voulez, et qui elle-même est conventionnelle. Mais c'est une convention qu'il faut prendre à la lettre. Autrement dit, nous ne sommes pas dans la nature, nous sommes dans la surnature. Si on restait au niveau de la nature, on ne pourrait pas étudier Saturne par rapport au Zodiac, on ne pourrait pas étudier Saturne par rapport aux saisons. Mais dans le domaine de la surnature, ce qui implique une autre théologie dont j'ai parlé ailleurs, eh bien oui, dans le domaine de la surnature, qui est le domaine de la technique, de la technologie, de la biotechnologie, eh bien, voilà, quand on fait une convention, ce n'est pas une convention qui reste dans l'abstrait, c'est une convention qui s'imprime dans la réalité, dans une réalité qui est celle de la surnature. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si je prends la signalisation du rouge et du vert et de l'orange, c'est une convention, mais c'est une convention qui s'impose. Eh bien, de la même façon, mais même beaucoup plus fortement, psychiquement, nous sommes conditionnés, nous sommes programmés pour réagir, d'une certaine façon, au passage de Saturne sur les axes équiloxiaux-sousticiaux, et ça va bien au-delà de la question des saisons. Sous-titrage ST' 501